Musique De retour dans la chambre, Théo se rapproche en embrassant Iris à nouveau. Je t'aime, je t'aime. Et je t'aime. Tu m'as manqué. Être séparé de toi pendant trois jours était une torture. Mais nous sommes ici maintenant. Nous le sommes, n'est-ce pas ? Et il n'y a pas d'autre endroit au monde où j'aimerais être. Je peux rester ce soir, avec toi. En fait, je préférerais que tu partes sinon on va avoir des problèmes avec tes parents. Oh, d'accord. Je te verrai demain. Bonne nuit, le jour suivant. J'aimerais que Théo soit là. Mon dieu, je déteste me réveiller sans lui. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi ? Je suis totalement accro à lui. Oh, attends, il m'a envoyé un texto. Oh, attends. Sous-titrage ST' 501 Bonjour, j'espère que tu es prête à te faire dorloter. J'ai vraiment besoin de me détendre après ces derniers jours. Merveilleux, tu veux commencer par un hamam ou un sauna. Un bain de vapeur me semble très relaxant. Allons-y. Je dois aussi te parler de ma douce vengeance sur Cordelia. C'est parti. Dans le hamam, Iris sent la sueur perlée sur le front, car elle évacue les toxines et le stress de corps. D'accord, alors dis-moi avec quelle association tu travailles. Je pensais que nous venions ici pour nous détendre, pas pour stresser à propos du prochain défi. Pourquoi ne pouvons-nous pas faire les deux ? Bien. J'ai la charité positive du corps. Oh, j'adore cette association. J'ai travaillé avec eux avant, ils sont géniaux. Quels sont tes projets pour ta ligne de vêtements ? Je n'en ai aucune idée, comment suis-je censée trouver une ligne entière pour eux en une semaine ? La plupart des autres filles appelleront des créateurs qu'elles connaissent ou achèteront des choses pour pouvoir impressionner ma famille. Je ne peux faire aucune de ces choses cependant. Je suis foutue, n'est-ce pas ? Pas du tout, le défi n'est pas de savoir qui a le plus d'argent ou d'influence. Il s'agit de savoir qui peut inspirer, soutenir et diriger. Toutes ces qualités, tu les as. Eh bien, je pensais en fait, quoi ? Je me disais qu'en général, la mode est très inconstante et que l'on pourrait peut-être faire davantage pour préserver l'environnement. J'avais l'habitude de découper mes vieux vêtements et de les réutiliser. Tu sais comme des jeans en short, des chemises en crop top. Ce genre de choses. Et si je travaillais avec les filles et que nous créons notre propre ligne de vêtements recyclés et durables ? Ça, c'est jouer sur ses forces. Dis-moi plus sur un masque debout. Un masque debout ? Ça a l'air génial. Je vais essayer un masque au thé vert. Mathilde et Iris ont des masques appliqués sur tout le corps et elles parlent pendant qu'ils durcissent. Je pense que ton idée est géniale. Les autres filles seront totalement époustouflées. Tu crois vraiment que ça va marcher ? 100%, dis-moi plus sur ses robes. D'accord. Donc je pensais. Iris passe le reste de la journée à se faire dorloter avec Mathilde tout en élaborant un plan solide pour l'épreuve finale. D'accord. Préparons-nous pour ce soir. Attends. C'est quoi ça ? Oh, il y a une carte avec le cadeau. Comme je n'ai pas révélé où je t'emmène ce soir, j'ai décidé de t'acheter une tenue adaptée à l'occasion. J'espère qu'elles te plaisent, j'ai hâte de voir comment elles tireront. Oh mon Dieu, Théo m'a acheté des vêtements pour ce soir. Je vais les essayer. Waouh, c'est la plus belle robe que j'ai jamais portée dans ma vie. Je n'arrive pas à croire que Théo me l'ait achetée. Théo. Iris, tu es sublime. Merci. Où allons-nous ? Dans un endroit spécial. C'est tout ce que tu vas me dire. Oui. Boouh, je veux savoir. C'est une surprise. On peut se dépêcher pour d'y aller alors. On attend que quelqu'un nous emmène. Tu ne m'emmènes pas sur ton vélo. On ne pouvait pas y aller en vélo. Oh. C'est un indice. Peut-être. Tu t'arrêtes de poser des questions et sois patiente. Bien. Si on ne peut pas aller en vélo, on prend une voiture. Non. De plus en plus curieux. Comment pourrions-nous y aller autrement ? Quelqu'un vient-il nous chercher ? Où est-ce qu'on prend le train ? On ne prend pas le train. C'est quoi ce bruit ? Notre transport. Oh mon Dieu. Un hélicoptère. Ton carrosse, madame. Waouh. Il survole tous les deux le palais et le royaume jusqu'à ce qu'ils atteignent le rivage. Puis il continue à survoler l'océan. Où m'emmènes-tu ? Les doigts de Théo agrippent les doigts d'Iris alors qu'il commence à descendre et il lui fait un sourire en coin. Bienvenue sur le yacht royal, mon amour. Waouh. Théo sourit tandis qu'il regarde la mâchoire d'Iris tomber, il caressant le bas de son dos. Je suppose que tu es impressionné. Impressionné. Je suis sans voix. Bien j'ai prévu un dîner spécial pour nous. Après le dîner, je pensais que nous pourrions naviguer un peu et regarder le soleil se coucher dans l'eau. Les doigts de Théo s'entremêlent aux doigts d'Iris tandis qu'il lui sourit avec jubilation. Iris n'en revient pas de la quantité de temps et d'efforts qu'il a dû mettre dans ce projet. Théo regarde Iris avec des yeux pleins d'espoir. J'espère que tu as aimé la surprise. C'est parfait tout ça. Je n'ai pas les mots pour te dire à quel point c'est parfait. Mais je pense que je peux te montrer. J'aime la façon dont ça sonne. Iris attrape le revers de la chemise de Théo en le tirant pour qu'elle l'embrasse. Les doigts de Théo se posent sur la taille d'Iris et elle se rapproche de lui tandis qu'il l'embrasse en retour. Waouh ! Je ne sais pas quel était ton plat préféré, alors j'ai demandé au chef de faire un assortiment de plats différents. S'il te plaît, serre-toi de ce que tu veux. Par quoi voudrais-tu commencer ? Je ne sais pas, tout a l'air si bon. C'est le cas, tu peux prendre tout ce que tu veux. Par quoi voudrais-tu commencer ? Le scone. Comment c'est ? Absolument délicieux. Je n'arrive pas à croire que vous ayez un yacht, c'est incroyable. Nous ne l'utilisons pas beaucoup, je n'ai vraiment été ici que lorsque nous avons fait des visites royales. Si tu aimes, nous pourrions peut-être faire un tour après notre mariage. Si nous nous marions... Chut ! Nous n'envisageons même pas cette possibilité ce soir. Tu as bien travaillé jusqu'à présent et il ne reste qu'une tâche à accomplir. Tu ne m'as pas dit quelle association tu as eue. C'est la charité du corps positif. Oh, Mathilde travaille en étroite collaboration avec eux. À quoi penses-tu pour l'approvisionnement de tes vêtements ? En fait, je veux rencontrer les filles, mais je pensais qu'on pourrait peut-être regarder les vêtements écolos. Qu'est-ce que tu veux dire ? Je veux dire comme la mode recyclée. De nos jours, de nombreuses lignes de vêtements produisent tellement de déchets et la mode rapide est un problème mondial. Peut-être que si nous pouvons envisager des façons plus durables d'aborder la mode, alors... Tu penses que c'est une mauvaise idée ? Je pense que c'est une idée géniale, et certainement rien que les autres filles ne feront. Elles vont toutes demander des faveurs à des créateurs qu'elles connaissent. Oui, je n'ai pas vraiment de contacts de ce genre. Mathilde a dit que je devais jouer sur mes points forts. J'ai donc pensé que j'avais recyclé beaucoup de vêtements et qu'il y avait actuellement une forte pression mondiale pour que nous soyons plus. Iris. Dis-moi tous tes plans. Iris et Théo parlent jusqu'au soir. J'ai une dernière surprise pour toi. Qu'est-ce que c'est ? Allez ! Il emmène Iris en haut des escaliers, sur le toit du yacht. Oh mon Dieu ! Peut-être quelques bulles et des bulles. Théo, je n'ai pas un maillot de bain. Moi non plus. Théo se déshabille avant de s'asseoir dans les bulles luxueuses. La vapeur chaude qui s'échappe de jacuzzi embrasse la peau d'Iris dans l'air frais. Faites de la place, votre Altesse. Quelle est la température ? Assez chaud pour toi. C'est incroyable. Les bulles sont si relaxantes. Je n'arrive pas à croire que vous ayez un jacuzzi sur ce yacht. Nous avons littéralement tout. Une piscine, un solarium, plus de 20 chambres. Le jacuzzi est ici, donc tu peux voir la vue. La vue est assez incroyable. Qu'est-ce que c'est là-bas ? C'est la jetée près du quai principal, on est à des kilomètres du palais. J'aime être loin du palais. C'est si paisible. Je sais juste nous deux. Ne pensons pas au palais maintenant, profitons l'un de l'autre. Oui, votre Altesse. Je sais que je t'ai dit de ne pas m'appeler comme ça, mais la façon dont ça roule sur ta langue. Comment ça sonne, votre Altesse ? On dirait que j'ai envie de t'embrasser. Offrir un verre à une fille d'abord, chut. Bien sûr, où sont mes bonnes manières ? Que puis-je t'offrir à boire ? Je vais prendre un soda. C'est importé, je n'étais pas sûr de ce que tu aimais alors j'ai décidé de prendre un assortiment des meilleurs du monde. Que le meilleur pour ma future reine. Je me sens vraiment comme une reine. Attends. Qu'est-ce que tu fais ? Voilà maintenant je te couronne, reine Iris de Castillan. Théo accompagne Iris jusqu'à sa porte et elle est surprise de voir à quel point il est formel. Merci d'avoir partagé ta soirée avec moi, Iris, j'ai passé un bon moment. Théo, pourquoi tu agis comme ça ? Parce que je suis sûr à 99% que ma mère a des domestiques qui nous espionnent et je ne veux pas qu'ils me voient te faire des faveurs. Oh, merci, votre Altesse, le plaisir était entièrement le mien. Bonne nuit. Théo embrasse la joue d'Iris et ses lèvres s'y attardent un instant. Iris soupire en fermant la porte sur lui et elle entre dans sa chambre vide. Je devrais me préparer à aller au lit. Iris se tourne et elle se retourne dans son lit, elle a du mal à s'endormir. Son esprit s'emballe en pensant à la merveilleuse soirée qu'elle a passée avec Théo et en souhaitant qu'il soit là. Elle s'est beaucoup trop habituée à dormir dans le même lit que lui. Elle se sent agitée sans lui contre lequel se blottir, respirant son parfum apaisant de sa peau. Qu'est-ce que c'est ? Oh mon Dieu, Théo, qu'est-ce que tu fais ? Se faufiler dans ta chambre comme Roméo, ça ressemble à quoi ? La belle Juliette. La nuit ne fait-elle que commencer. Théo est à la fenêtre d'Iris, est-ce qu'il sera surpris en train de se faufiler dans sa chambre ? À l'approche de l'épreuve finale, Iris, pouvait-elle montrer au roi que son amour est vrai ou Cordélia triomphera-t-elle ?